Bonsoir Raquel Garrido. Bonsoir. Alors vous êtes la porte-parole de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes avec nous. Merci. Alors Raquel Garrido, vous savez sur TV5MONDE, on s'adresse à un public mondial, on nous regarde sur les cinq continents. Alors je vais commencer par une question très générale. Pour resituer ce mouvement à la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, il faut le rappeler, avait obtenu près de 20% des voix, 19,6% exactement au premier tour de l'élection présidentielle. Alors quels sont, ou quel est votre objectif ou vos objectifs de la France Insoumise pour ces législatives ? Vous le disiez, la France Insoumise a fait une percée vraiment spectaculaire aux élections présidentielles. Ce mouvement, la France Insoumise, qui n'est pas un parti, c'est vraiment un mouvement citoyen. Par exemple, il n'y a pas d'adhésion, on ne paye pas de cotisation. Il suffit d'aller en ligne sur le site franceinsoumise.fr et chacun peut ainsi contribuer au programme, aussi à refléter différentes opinions ou simplement à faire la campagne, comme c'est le cas actuellement, avec plus de 560 candidates et candidats partout en France, y compris dans les circonscriptions des Français d'étrangers. Mais qu'est-ce que vous attendez de ces législatives ? Faire aussi bien qu'à la présidentielle ? Oui, et du coup, ce qui reviendrait, en fait, compte tenu du mode de scrutin, a gagné les élections législatives. Car vous savez que le mode de scrutin permet seulement à une personne par circonscription d'être élue, de sorte qu'il n'y a pas de représentativité par circonscription. Et au final, vous avez un fait majoritaire très important. Alors, nous pensons à la France Insoumise... C'est le vainqueur qui emporte la circonscription, le siège. Voilà. Donc, nous pensons à la France Insoumise que, effectivement, si les personnes qui ont voté Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle restent groupées autour de ce programme, dans le fond, parce que c'est ça qui est citoyen, c'est le fait de voter sur des idées, le programme L'Avenir en commun, avec ses différentes composantes, la VIème République, plus que jamais centrale, face à cette monarchie présidentielle qui est parfaitement incarnée par Emmanuel Macron, la question écologique, l'urgence climatique, la transition écologique, et la question sociale, face surtout à l'alternative Macron, qui, lui, veut carrément casser encore plus le code du travail. Donc, nous, on disait qu'il faut abroger la loi El Khomri, et même instaurer de nouveaux droits qui sont aujourd'hui urgents dans l'espace de travail. Voilà, donc voilà les objectifs, c'est, avec ce programme, gagner et faire en sorte que, pourquoi pas, Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre. Alors, vous gagnez, si vous arrivez à ces 19-20%, ou parfois peut-être plus dans certaines circonscriptions, mais les sondages, malheureusement, pour l'instant, vous donnent 12-13%. C'est un net recul par rapport à la présidentielle. Oui, moi, vous savez, je suis une éternelle, comment dire... Vous n'y croyez pas aux sondages ? Non, non. Et même quand ils ont été bons pour nous, je ne m'en suis jamais targuée. Je pense que nous avons un vrai problème démocratique en France avec les sondages, qui, en fait, sont faux, pour la raison que les sondeurs ne veulent pas transmettre à la commission des sondages ce qu'on appelle le taux de redressement. Donc, nous avons besoin en France de nous déséduquer par rapport à cette injonction sondagière. Nous avons besoin aussi de journalistes politiques qui font leur travail sur le terrain. Mais au côté de la présidentielle, ils ont été assez fidèles, ils ont été assez corrects, les sondages. Non, pendant un an, ils ont donné Marine Le Pen première au premier tour, pendant un an. Et d'ailleurs, ça a généré un état d'esprit dans le pays de sorte de tétanie, de panique par rapport à cette situation-là, qui a fabriqué à son tour un fort vote, on dit utile, au premier tour pour Emmanuel Macron. Donc, il faut se méfier des agendas cachés des sondeurs. Et ce que je peux vous dire, surtout, c'est que sur le terrain, il y a un très fort accueil pour les candidatures France Insoumise, qui sont des candidatures originales. 94% des candidats ne sont pas des professionnels de la politique. La moyenne d'âge est très basse, 41 ans. La plus jeune a 18 ans. Donc, ce sont des personnes, comme vous et moi, qui travaillent et qui ont mené la campagne présidentielle. Ce renouvellement, on le retrouve dans beaucoup de partis, notamment dans le parti d'Emmanuel Macron. Alors, pas dans beaucoup de partis, non. Pas dans beaucoup de partis. Alors, Emmanuel Macron, effectivement, se targue d'avoir des candidatures qui ne viennent pas du serraille politique, bien qu'il faut se méfier. Parce que quand il s'agit, par exemple, de former le gouvernement, c'est essentiellement des gens sur les gros portefeuilles, des gens qui viennent du serraille. Et puis aussi, la difficulté avec les candidatures Macron, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du monde du lobby, en fait. La proximité entre milieu d'affaires et politique, elle est en cours en ce moment, à la fois au gouvernement et dans les candidatures. Donc, je souligne que la probité des candidatures devait être vérifiée par qui ? Richard Ferrand. C'est quand même lui qui devait vérifier la probité des candidatures. On va reparler tout de suite de Richard Ferrand. Mais d'abord, un mot sur... Pour gagner les élections en France, parfois, il faut des alliés. Alors, vous aviez un allié naturel, c'est le Parti communiste français. Alors, il n'y a pas eu ni d'accord électoral, ni de liste commune. Est-ce que vous êtes convaincue que cette... À la France insoumise, que cette stratégie est la meilleure pour gagner ? La stratégie hors les partis, on va l'appeler comme ça, hors les partis, hors cartel de partis, c'est celle que nous avons mis en place à la présidentielle et elle a marché. Les scores de la France insoumise, comparés par exemple à ce que fut le Front de Gauche à l'époque, sont spectaculairement supérieurs. Donc, il ne faut pas changer cette méthode-là. Jean-Luc Mélenchon tout seul réussit mieux qu'avec les communistes dans le Front de Gauche. Alors, Jean-Luc Mélenchon tout seul, je pense qu'il ne pourrait rien faire du tout. Mais à partir du moment où il y a 600 000 insoumis qui sont dans le mouvement et qui sont sur le terrain aujourd'hui, 560... Voilà, mais c'est une image qui est très rebattue, qui est un peu facile et qui ne reflète pas bien justement l'émergence de ce mouvement, y compris avec d'autres personnalités autour de Jean-Luc Mélenchon. Je pense notamment à des personnalités féminines. Nous sommes les seuls finalement dans le monde politique français aujourd'hui à avoir fait émerger notamment des femmes. Et ça, c'est à mettre à notre actif. On peut dire que Jean-Luc Mélenchon incarne vraiment de manière évidente et quasi unique votre parti. Bien sûr, et même la France. Vous savez, Carole Bouquet disait de Jean-Luc Mélenchon qu'il était un patrimoine national. Je pense que dans le monde entier, Jean-Luc Mélenchon incarne ce qu'est finalement ce Français républicain qui fait la pédagogie de l'intérêt général contre les intérêts particuliers. Quel est votre principal adversaire dans cette campagne ? C'est le Front National ? D'abord, c'est l'abstention, moi je dirais. Parce qu'il y a une forme d'inertie en France, malheureusement, qui fait que les gens s'intéressent moins à la législative par rapport à la présidentielle. Et c'est vraiment infantilisant, comme si ça me regardait aujourd'hui en Grande-Bretagne. D'abord, j'en profite pour faire un mot, évidemment, de solidarité face aux attaques horribles dont sont victimes les habitants de Londres. Mais tout ça est fait à quelques jours d'une élection législative où ce sont vraiment les orientations et le Premier ministre qui vont être déterminés par une élection parlementaire. Vous voyez la différence entre la France et la Grande-Bretagne. En France, les élections parlementaires sont vécues par les parlementaires eux-mêmes comme une sorte de suite logique de la présidentielle. Non, non, pas du tout. C'est la tradition française, c'est de donner au président la majorité qu'il réclame pour diriger le pays. Ça, c'est la monarchie présidentielle. Et c'est vrai qu'il faut seulement comprendre avec ça. Il faut changer la calendrier. Il ne faut plus que les législatives suivent la présidentielle. Ou il faut revenir au septennat. Alors, en tout cas, dans notre proposition qui est de faire une assemblée constituante pour la VIe République, il y a effectivement tout un tas de mesures, comme la proportionnelle, mais surtout des mesures qui permettent aux citoyens d'avoir du pouvoir entre les élections et de pouvoir vraiment déterminer la politique par leur suffrage. Parmi les mesures que nous proposons démocratiques, il y a le droit de révoquer les élus entre les élections. Et ça, on l'a vu, ça répond aux problèmes éthiques qui clairement sautent aux yeux des Français comme un problème très important. Je reviens une seconde à des sorties parfois assez violentes de Jean-Luc Mélenchon, notamment, j'imagine que vous y attendez, contre Bernard Cazeneuve. Alors, je ne peux pas vous montrer l'image parce que sinon, on serait dans les déséquilibres par rapport au CSA. Mais tout de même, Jean-Luc Mélenchon a accusé l'ancien Premier ministre français d'être responsable de l'assassinat, il a dit, d'un militant écologiste en 2014, Thérémy Fraisse, qui est mort par le tir d'une grenade d'un gendarme au moment d'un combat écologique en France. Ce mot « assassinat », est-ce que ce n'est pas une outrance ? Non, c'est un mot qui n'était sans doute pas suffisamment bien calibré, mais il n'en demeure pas moins que le rôle du ministre de l'Intérieur en tant que chef de la ligne de commandement lorsqu'il s'agit de développer une stratégie de sécurité. Bon, c'est le ministre qui est le chef. Et quand ils ont décidé d'envoyer 23 grenades offensives, c'est-à-dire des grenades de guerre, contre des militants pacifistes, ils ont pris des risques. Et ces personnes qui ont pris des risques doivent être responsables de cela. Ce qui est inouï dans le fond, c'est que le ministre lui-même, une fois qu'il y a eu ce mort, Rémi Fraisse, ce jeune pacifiste vraiment qui n'a rien fait de mal, et finalement n'a même pas démissionné. Bon, de toute façon, ça ce sont des épiphénomènes de la campagne législative, le fond de l'affaire. Ce n'est pas de polémiquer avec le Parti Socialiste qui est déjà un parti du vieux monde. Finalement, les Français ont déjà fait leur affaire du Parti Socialiste, donc je ne veux pas insister sur ce point. Il remonte un peu dans les sondages quand même. Je sais que vous n'y croyez pas, mais il a atteint 8, 9, 10% des voix parfois. Non, mais de toute façon, ça reste très marginal. La vraie opposition dans ce pays, c'est entre Emmanuel Macron et la France insoumise. Justement, je voudrais poser une question. Emmanuel Macron est président depuis trois semaines. Comment vous jugez ce début de mandat ? Écoutez, je pense que dans notre premier temps, il a choisi un gouvernement qui était vraiment représentatif de son projet politique, c'est-à-dire la réunification de l'oligarchie. que les hommes et les femmes viennent des républicains, du modem, de l'aile droite, de la social-démocratie. Dès lors qu'ils étaient d'accord pour défendre ces intérêts-là, ceux de l'oligarchie, ils se sont mis ensemble. Et c'est ça la ligne. Alors, vous avez d'un côté le peuple qui cherche à avoir une souveraineté à travers des mesures plus démocratiques. Ça, c'est défendu par la France insoumise. De l'autre côté, l'oligarchie qui est défendue par Emmanuel Macron. Voilà, ça, c'est la réelle opposition qui a lieu en France aujourd'hui. La réelle opposition rapide après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Il l'a fait en français et en anglais. Ça vous choque ? Vous avez trouvé ça bien ? C'est bon pour l'image de la France ? Je trouve que c'est... Oh, c'est sûr que c'est une novation. Classiquement, la langue française, elle est défendue par les intervenants politiques, surtout au haut niveau. Moi, j'ai par exemple travaillé dans les relations internationales. J'ai représenté la France à l'OIT. Et bien que je sois parfaitement bilingue, je ne me suis jamais permise de parler anglais dans une réunion internationale. Mais bon, admettons qu'il s'agit d'un coup de com' qui peut avoir son intérêt. Fondamentalement, de toute façon, la défense de l'environnement passe par le fait de ne pas signer le CETA, de sortir du nucléaire, de créer du 100% renouvelable, tout autant de choses qui ne sont pas dans le programme d'Emmanuel Macron, mais qu'on trouvera dans le programme de la France insoumise. Merci Raquel Garrido d'être venue le rappeler sur le plateau de TV Sacmont. Merci beaucoup. Merci à vous.